Salut tout le monde! Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais analyser en détail tous les entraînements que j'ai faits en préparation pour les championnats du monde de course en montagne qui avaient lieu la semaine passée. Puis moi, je participais aux épreuves courtes, donc j'ai fait le kilomètre vertical et le classique up and down. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je ne veux vraiment pas donner l'impression que je prétends que mon plan d'entraînement, c'est le meilleur de tous les temps. Puis je ne voudrais certainement pas que quelqu'un essaye de suivre à la lettre tout ce que moi j'ai fait, parce que je pense que c'est vraiment important que chaque plan d'entraînement soit vraiment individualisé pour le coureur qui suit le plan. Mais c'est ça, je pensais que ce serait quand même intéressant juste de montrer un peu ma progression au fil des semaines en préparation pour ces courses-là, puis de montrer certaines choses comme par exemple quand est-ce que j'ai décidé d'augmenter l'intensité ou quand est-ce que j'ai décidé de changer le type d'intensité. Dans la vidéo, c'est des choses comme ça que je vais présenter, puis en espérant aussi que ça puisse vous donner des idées de séances d'entraînement que vous pourriez essayer par vous-même. Donc voilà, maintenant à l'écran on peut voir ma progression de volume au courant de l'été, puis plus précisément pendant les 16 semaines avant les championnats du monde. Fait qu'on peut voir que mon volume a quand même diminué au courant de l'été, puis ça c'est dû au fait qu'au mois d'août, mon gros objectif c'était l'OCC, qui est à la semaine 6 ici dans le graphique. L'OCC qui est un ultramarathon de 55 km, donc évidemment pour une distance longue comme ça, le volume prend plus d'importance. Puis là, après l'OCC, j'ai réduit un peu mon volume vu que là mon focus était plus sur les courtes distances que je faisais aux championnats du monde. Mais ça ne veut pas nécessairement dire que ces semaines-là étaient plus faciles que les semaines avant l'OCC, parce que dans ces semaines-là j'ai fait beaucoup d'entraînement d'intensité, puis beaucoup d'entraînement d'intensité qui était particulièrement difficile. Ça, je vais en parler plus tard dans la vidéo aujourd'hui, mais juste pour donner un peu de contexte, dans le fond, avant l'OCC, mes entraînements d'intensité c'était plus des entraînements à intensité modérée, fait comme des entraînements en zone 3, comme des longs tempos ou des intervalles longs. Tandis que là, en préparation pour les championnats du monde, j'ai transitionné plus vers des entraînements en zone 4, puis parfois même en zone 5, donc des intervalles généralement qui étaient très difficiles. Donc c'est ça, maintenant on va passer tout de suite à la prochaine partie, où là je vais montrer exactement chaque entraînement que j'ai fait dans les 6 semaines menant aux championnats du monde. Fait qu'on peut voir que j'ai fait 2 compétitions lors de ma préparation. J'ai fait le Bromo Ultra 25 km 4 semaines avant, et la Coupe des 3 sommets 2 semaines avant les courses. Fait que ça, je pense que ça m'a beaucoup aidé juste pour me pratiquer à être en mode course, puis ça m'a permis de faire mes plus gros entraînements de ma préparation dans un environnement qui est plus stimulant que par exemple si j'aurais fait ça seul dans la montagne. Fait que ça, je pense que ça m'a beaucoup aidé à ce niveau-là. Fait qu'on va commencer tout de suite avec le lundi de la semaine 11. Fait que j'ai fait un double avec un jog d'une heure le matin, suivi d'un autre jog facile de 40 minutes en après-midi. Fait que vous allez voir, des doubles comme ça, ça va revenir très souvent dans mon bloc d'entraînement. La raison étant que, selon moi, c'est la manière la plus facile d'accumuler du volume d'entraînement sans ajouter de la fatigue. Si j'avais fait par exemple une seule sortie de 1h40 cette journée-là, bien ça m'aurait plus fatigué que de faire deux sorties séparées. Puis étant donné que je m'entraînais pour des événements qui ne sont pas très longs, les courses au championnat du monde, ça m'a pris 45 et 50 minutes, bien ce n'était pas nécessaire de faire régulièrement des entraînements qui étaient très longs en termes de durée. Fait que c'est ça. Ensuite, le mandi, c'était un entraînement d'intensité. Fait que j'ai fait des intervalles courts en montant deux fois une piste de ski ici au Mont-Hurford qui s'appelle la Grande-Coulée, qui monte un petit peu moins que 500 mètres de dénivelé. Pendant le bloc, j'ai fait beaucoup de mes entraînements sur des pistes de ski. Je l'ai mentionné à plusieurs reprises dans des anciennes vidéos, mais je pense que c'est un terrain qui est très pratique pour faire des entraînements d'intensité parce que c'est très apique et ce n'est pas trop technique. Fait que ça, c'est parfait pour faire de l'intensité. Fait que l'entraînement exactement, ça consistait en des intervalles de 45 secondes. Fait que en partant en bas de la montagne, je faisais 45 secondes très intenses en montant, suivi de 45 secondes plus relax, mais toujours en montée. Fait que c'était souvent en marchant ou en power hike pour les 45 secondes de récupération. Puis là, je faisais plusieurs répétitions comme ça jusqu'en haut. Puis là, ça m'a donné 13 répétitions pour la première montée. Ensuite, j'ai redescendu la montagne au complet. Fait que ça, c'était environ 10 minutes, une récupération pas mal complète. Puis là, j'ai fait une deuxième montée comme ça en intervalles. Fait qu'encore une fois, ça m'a pris 13 répétitions. Fait qu'au total, 26 intervalles de 45 secondes. Fait que ça, c'était un bon entraînement. Ensuite, plus tard en fin de journée, j'ai fait un jog de récup très mollo de 35 minutes. J'ai dit maintenant un autre double avec 45 minutes le matin et 1h05 en fin de journée. Fait que tout a une faible intensité. Puis là, ensuite, jeudi, en raison d'un manque de temps, bien là, j'ai pas pu séparer mon volume en deux sorties. Fait que j'ai seulement fait une sortie un peu plus longue de deux heures avec un mix de chemin de terre et en sentier. Mais encore une fois, toujours à une très faible intensité. Pas mal toutes mes journées, à part mes entraînements d'intensité, c'était fait à une très faible intensité. Puis la raison, là, ça revient un peu à ce que je disais tantôt, mais c'est d'accumuler du volume sans trop me fatiguer. Parce que le focus, surtout pour ce bloc-ci, vu que c'était des épreuves courtes, c'était vraiment sur les entraînements d'intensité. Fait que toutes les autres journées, je faisais tout mon possible pour garder quand même un correct volume d'entraînement, mais sans que ça m'ajoute de la fatigue pour ma prochaine intensité. Fait que c'est pour ça que j'ai fait beaucoup de doubles et que je courais mes sorties faciles à réellement une allure facile. La journée d'après, j'ai fait ma deuxième intensité de la semaine. Là, c'était des intervalles un peu plus longs. C'était quatre intervalles de dix minutes avec une récupération à jog de deux minutes entre chaque intervalle. Fait que j'ai essayé de simuler un peu le parcours du kilomètre vertical en Thaïlande. Fait que j'ai fait le premier dix minutes sur le plat, sur la route. Puis là, ensuite, les trois derniers intervalles, je les ai fait en montée. Le parcours du kilomètre vertical, ça commençait par environ 1,5 km sur le plat avant le début de l'ascension. Fait que cet entraînement-là, c'était comme un peu pour préparer mes jambes à ça. Fait que préparer mes jambes à monter rapidement après avoir couru sur le plat rapidement. Fait qu'un entraînement très spécifique. J'ai eu des entraînements moyennes pendant l'entraînement, mais je n'étais pas vraiment équilibré. Parce que c'est très normal que les sensations ne soient pas toujours exceptionnelles tout au long d'un bloc d'entraînement. Puis là, ensuite, le samedi, j'ai pris off totalement. En fait, j'étais parti filmer la course d'Eliott, le Hudson River 50 Mile dans l'état de New York aux États-Unis. Donc, je n'ai pas vraiment eu le temps de faire une sortie de course cette journée-là. Ce qui était probablement une bonne chose, en fait, parce que ça m'a permis de bien récupérer de mon entraînement de la veille. Et là, pour terminer la semaine, le dimanche, j'ai fait une autre sortie de 2 heures. Mais cette fois-ci, j'ai poussé un peu plus l'allure. Tu sais, pas assez pour que ce soit considéré comme un entraînement d'intensité. Mais je me sentais bien, puis je savais que je n'avais pas fait d'intensité la veille, puis que je n'allais pas faire d'intensité le lendemain. Donc, ça me tentait de pousser le pace un peu. Fait que c'est ça que j'ai fait. Fait que c'est ça. Fait qu'au total, pour la semaine, ça m'a donné 11 heures, 23 minutes, 133 kilomètres et 4000 mètres de dénivelé, ce qui est quand même beaucoup de volume. Je pense que c'est important de se rappeler que, malgré le fait que je m'entraîne pour principalement un kilomètre vertical, même si c'est court, c'est plus court qu'un ultra, bien, ça reste tout de même une épreuve d'endurance. Donc, le volume, il est toujours important, même si ça l'est un petit peu moins que, par exemple, pour des longs ultra-marathons. Fait que c'est ça. Fait qu'on va passer maintenant à la semaine 12. J'ai commencé encore une fois avec un double avant de faire un gros entraînement d'intensité mardi. Un entraînement avec beaucoup de variétés. Fait qu'encore une fois, cet entraînement-là a eu lieu sur les pistes de ski du Mont Harford. Fait que j'ai commencé avec 19 intervalles 30-30 pour monter la montagne. 30-30, ça veut dire 30 secondes intenses, suivi de 30 secondes récupération. J'ai fait une vidéo complète sur cet entraînement-là, qui est définitivement un de mes entraînements préférés à faire. Puis là, après les 30-30 rendus au sommet, j'ai fait une descente à bloc à un effort maximal de la piste de ski La Grande-Coulée, ce qui a duré un petit peu plus que 8 minutes. Et là, tout de suite après, rendu en bas de la montagne sans aucune récup, j'ai enchaîné avec une montée intense du Mont Giroux, qui représente environ 250 mètres de dénivelé. Fait que dans cette montée-là, c'était vraiment un gros effort, étant donné que je n'avais pas pris de récupération après la descente. Puis là, j'étais probablement même rendu dans la zone 5, rendu à la fin de la montée. Fait que c'était vraiment un gros entraînement. Puis si je ne me trompe pas, c'est le seul entraînement de tout mon bloc où j'ai fait une partie de l'intensité en descente. Tu sais, je m'entraînais pour le kilomètre vertical, mais aussi pour le classique up and down, qui était deux jours après. Puis dans le classique up and down, il y avait une bonne descente de 3 kilomètres. Fait qu'il fallait que je me prépare pour ça. Mais je pense qu'il faut faire attention, par contre, de ne pas faire trop d'intensité en descente parce que, contrairement à en montée, il y a beaucoup d'impact en descente. Donc, il y a plus de risques de blessure. Donc, moi, je me suis dit qu'avec cet entraînement-là, plus mes deux courses que j'allais faire au Bromond Ultra, puis à la coupe des trois sommets, où dans la course, il y avait des bonnes descentes, bien, ces trois, on va dire, entraînements-là, ça allait être assez pour me préparer aux descentes du classique up and down. Ensuite, le mercredi, j'ai fait un double avant d'enchaîner avec une autre intensité le jeudi. Initialement, je voulais faire mon intensité le vendredi, mais j'étais allé courir avec Reed à Bromond, puis j'ai filmé son entraînement d'intensité qui avait lieu sur un long chemin de terre. Et pour son entraînement, il faisait un long aller-retour. Donc, si je voulais filmer son entraînement, bien, je n'avais pas le choix de moi-même faire l'entraînement. Dans le fond, c'est ça. L'entraînement, c'était 10 intervalles relativement plats de 1 minute 30 avec 1 minute de récup. C'était bien de faire un entraînement un peu plus roulant cette fois-ci. Des entraînements sur le plat, c'est toujours bon, même si on s'entraîne pour des courses en montagne. Ça nous aide à avoir une meilleure économie de course. Ça peut même nous aider à avoir une meilleure technique de course aussi. Ensuite, vendredi et samedi, c'est deux journées que j'ai prises très relax, parce que là, j'avais déjà fait deux bons entraînements d'intensité dans ma semaine. Puis là, je savais que j'allais avoir un autre gros entraînement, bien, oui, une autre grosse journée le dimanche, vu que j'allais participer au Bromont Ultra 25 km. Fait que, voilà, j'ai fait déjà une vidéo de comment la course s'est passée pour moi. Mais en gros, ça a très bien été. Ça a donné un effort total de 2 heures exactement, ce qui était ma plus longue intensité du bloc au complet. Ça a fait du bien de faire un peu plus de zone 3 cette fois-ci, parce que pas mal toutes mes autres intensités des dernières semaines, c'était plus fait en zone 4. Donc là, c'était un bon long effort, un effort un petit peu plus modéré. Puis tu sais, quand même, 2 heures d'effort, c'est quand même beaucoup en préparation aux courses que moi j'allais faire. Mais étant donné que c'était 4 semaines avant, je pense que ça m'a donné assez de temps pour pleinement récupérer de cet effort-là. Fait que c'est ça. Ensuite, les 2 journées après, j'ai fait des doubles sans intensité pour m'assurer de bien récupérer de la course. Et là ensuite, rendu au mercredi, j'ai fait des intervalles en montée. Fait que j'ai fait 15 fois 1 minute intense avec 1 minute de récup en descente. Fait que j'ai fait cet entraînement-là sur une longue piste de ski parce que je trouve que c'est vraiment un moyen efficace de contrôler le temps de récupération. Souvent quand on pense à des intervalles en montée, on pense à quelqu'un qui court intense en montant d'une côte. puis il redescend la côte au complet en jog pour récupérer avant de recommencer une autre montée. Mais le problème avec ça, c'est que des fois, je trouve que ça prend trop de temps pour redescendre la côte au complet. Donc la récup, elle devient comme trop longue. Mais avec une longue montée, tu peux juste recommencer chaque intervalle un petit peu plus haut à la place de toujours devoir revenir en bas à chaque fois. Fait que c'est ça. Fait que le jeudi ensuite, j'ai fait une sortie un peu plus longue de 2h30, mais à une intensité très faible. Je faisais quand même une ou deux sorties par semaine d'environ 2h simplement parce que j'aime faire ces sorties-là. Puis je pense que ça peut juste aider pour construire mon endurance. Mais j'essayais quand même de me limiter à 2h30 parce que si par exemple, j'aurais fait des sorties de 3h ou plus, bien là, je pense que ça aurait ajouté trop de fatigue. Tandis que là, des sorties de 2h, j'étais très habitué d'en faire avant dans mon bloc en préparation pour l'OCC. Fait que je pouvais récupérer assez rapidement de ces entraînements-là. Donc la journée d'après, c'était un double classique. Et ensuite, le samedi, c'était un gros entraînement d'intensité qui consistait en deux montées très intenses de la piste de ski La Grande Coulée. Fait que les deux efforts ont duré 17 minutes 26 et 17 minutes 18 à une intensité qui était quasi maximale, je dirais. J'étais vraiment content parce que j'avais réussi à battre mon propre record que j'avais établi plus tôt cet été. Puis j'avais battu mon record de 40 secondes. Puis là, en plus, cette fois-ci, je l'avais fait deux fois. J'avais fait deux montées. Donc là, ça m'a montré que j'étais vraiment en très bonne forme. Et là, finalement, dimanche, j'ai fini la semaine avec une sortie de 2h avec beaucoup de dénivelé. Puis on était une bonne gang à faire cet entraînement-là ensemble. C'était principalement très mollo comme intensité sauf une descente très rapide parce que je filmais une vidéo de la descente de David à bloc. De la descente à bloc de La Grande Coulée. Fait que c'est ça. Fait qu'au total, pour cette semaine-là, ça m'a donné un peu moins de kilomètres mais plus de dénivelé que la semaine précédente. Quand je fais mes plans d'entraînement, je mets rien habituellement de très détaillé. Donc par exemple, mon volume ici à la fin de la semaine, c'était pas planifié d'avance. J'avais un peu une idée générale de ce que je voulais faire mais j'avais certainement pas un chiffre précis de kilomètres ou d'heures que je voulais atteindre. Mais ça, je vais en parler un peu plus à la fin de la vidéo de comment j'établis mon plan. Fait que là, on va passer à la semaine suivante. Fait que le lundi, je filmais encore une fois. Fait que là, j'ai filmé l'entraînement d'intensité de Mélodie qui était de 4 fois 10 minutes. Puis encore une fois, si je voulais filmer l'entraînement, j'avais pas le choix de moi-même faire l'entraînement avec elle. Fait que là, c'est sûr que pour moi, ça a aussi ajouté un peu d'intensité dans ma semaine. Puis en fait, cet après-midi-là, j'ai décidé de ne pas faire de double parce que là, je commençais à m'inquiéter un peu. Parce que là, j'ai comme réalisé que ça faisait techniquement 3 jours de suite où je faisais au moins un petit peu d'intensité dans ma journée. T'sais, j'avais fait mon gros entraînement samedi. J'avais filmé la descente dimanche. Puis là, j'avais filmé les intervalles de Mélodie. Puis là, en plus, je savais que j'allais avoir un autre entraînement d'intensité le lendemain. Fait que j'avoue que j'étais un petit peu inquiet à ce moment-là. Mais finalement, le lendemain, j'ai commencé mon entraînement d'intensité en étant prêt à couper l'entraînement à tout moment si je me sentais trop fatigué en cours de route. Mais finalement, les sensations n'étaient pas mauvaises. Donc, j'ai complété l'entraînement au complet qui consistait en 8 répétitions de 3 minutes en montée, en montant la 4 km qui est une autre piste de ski à Heiford, avec une minute de récup en descente entre chaque intervalle. Puis, pour le reste de la semaine, je savais que j'allais faire la coupe des 3 sommets samedi. Mais je voulais quand même faire un autre, au moins, je voulais quand même toucher un peu à de l'intensité entre-temps avant la course. Donc ça, j'ai décidé de faire ça le jeudi avec une intensité assez courte de seulement 10 fois 1 minute sur un chemin de terre qui était relativement plat. Ça faisait quand même beaucoup d'entraînement de suite que je faisais en montée. Donc, je voulais changer le mal de place puis travailler un peu plus ma vitesse. Et là, ensuite, j'ai fait la coupe des 3 sommets samedi. Encore une fois, j'ai fait une vidéo sur ma course, mais ça a très bien été. C'était un effort d'une heure. Puis, je pense que ça m'a vraiment bien préparé. Je pense que c'était vraiment un entraînement très clé pour les championnats du monde cette journée-là parce que, à la fois, j'ai pu pratiquer vraiment bien mes montées qui étaient très apiques parce que les pistes de ski, c'est évidemment très apiques. Puis, au championnat du monde, la montée était très apique. Mais aussi, surtout, j'ai pu travailler mes transitions entre les montées et les descentes. Puis ça, ça m'a vraiment bien préparé pour le classique up and down au championnat du monde parce que, dans le classique up and down, en fait, tout de suite après la montée, il fallait rapidement changer de rythme pour aller très vite dans la descente. Fait qu'à la coupe des 3 sommets, j'ai très bien pu pratiquer ça. Puis ensuite, j'ai fini la semaine avec un jog d'une heure sur le plat. Pour totaliser 10h38 d'entraînement pour la semaine. Donc, un petit peu moins que les semaines précédentes, mais c'était tout de même une grosse semaine parce que j'ai rentré quand même 3 bons entraînements d'intensité dans cette semaine-là. Ensuite, dans les 2 dernières semaines avant la course, j'entrais dans la phase d'affûtage. Donc, j'ai réduit le volume en faisant un peu moins de double, mais quand même, je gardais quand même régulièrement de l'intensité. Puis aussi, ce qui est particulier, c'est que dans cette période-là, j'ai fait quelques entraînements pour m'acclimater à la chaleur qu'il allait y avoir en Thaïlande. En Thaïlande, il y a fait environ quasiment 30 à 32 degrés pendant mes courses avec beaucoup d'humidité. Donc, c'était important de se préparer pour ça. Fait que par exemple, le lundi et le jeudi de la semaine 15, j'ai fait des jogs sur tapis roulant en mettant le chauffage au max puis en m'habillant avec plusieurs couches. Puis aussi, après avoir couru certains entraînements dehors cette semaine-là, je mettais le chauffage au max dans ma voiture en portant plusieurs couches, encore une fois, sur moi. La science dit que c'est vraiment dans les 2 à 3 semaines avant la compétition que la climatisation se fait. Donc, c'est seulement durant cette période que j'en ai fait. La plupart des autres Canadiens que je connais, ils ont plus comme passé du temps dans des saunas où ils ont fait des bains chauds pour s'acclimater, ce qui était probablement une meilleure chose de ce que moi j'ai fait. Mais voilà, je n'avais pas vraiment accès à ces choses-là. Mais je pense que ce que j'ai fait, ça m'a quand même aidé, même si c'était probablement pas la meilleure stratégie. Puis en termes d'intensité, cette semaine-là, j'ai fait ma première intensité de la semaine le mardi avec des 45-45 en montée pour monter deux fois la montagne de Bromont. Ça fait que c'est le même principe que les 30-30, c'est 45 secondes intense en montée suivie de 45 récup, toujours en montée, mais en récup en marchant. Ça fait que j'ai fait deux montées comme ça, ce qui m'a totalisé 22 répétitions au total. Je revenais quand même d'un long effort samedi, donc je voulais changer un peu les choses avec des intervalles pas mal plus courts, mais plus intenses. Ça fait que j'aime ça justement alterner entre des intervalles longs et des intervalles courts. Je pense que des fois, comme on se casse un peu trop la tête avec, tu sais, quel entraînement qu'on devrait faire exactement, mais je pense qu'en général, si on est capable de juste varier entre des entraînements d'intensité court, des intervalles moyens et des intervalles longs, bien déjà ça, on est déjà très bien parti. Puis là, ensuite, dernier entraînement avant de partir pour la Thaïlande. Le vendredi, j'ai fait un 20 minutes tempo suivi de cinq répétitions de deux minutes sur un parcours complètement plat sur la route. Puis pour mes... En fait, c'est ça, pour mes deux courses au championnat du monde, les parcours commençaient avec 1,5 km de plat. Puis même, en fait, pour le classique up and down, on finissait avec presque deux kilomètres de plat. Ça fait que je savais que dans ces sections-là, ça allait aller très vite. Ça fait que je voulais me faire... En fait, ça, je voulais faire comme une dernière préparation pour me préparer pour ça. Ensuite, le lendemain, c'était le départ pour la Thaïlande. Ça fait qu'un voyagement qui a duré 31 heures en comptant les escales. Ça fait que quand je suis arrivé le dimanche soir, j'étais très cassé. Mais je me suis forcé quand même de tout de suite sortir pour un jog, juste pour réveiller mes jambes, après avoir été assis tellement longtemps dans les avions. Puis en plus, je savais que le lendemain, j'allais faire ma dernière vraie intensité. Donc, il fallait que je réveille mes jambes en préparation pour ça. Donc, 9 heures de volume total pour la semaine. Une réduction quand même comparée aux semaines d'avant, vu que là, j'étais en affûtage. Et là, la semaine de la course, lundi, comme je viens juste de le dire, j'ai fait mon dernier entraînement d'intensité spécifique qui consistait en 4 intervalles de 4 minutes en montant le parcours du kilomètre vertical. Les sensations étaient surprenamment bonnes malgré tout le voyagement que j'avais fait dans les jours avant. Puis j'étais vraiment content quand j'ai vu le parcours parce que j'ai pu voir qu'il y avait des sections qui étaient très à pic, ce qui était vraiment avantageux pour moi personnellement. Ensuite, le mardi, j'ai décidé de faire un dernier double. Je savais que je n'allais presque rien faire en termes d'entraînement le mercredi et le jeudi avant la course. Puis je ne voulais pas que mes jambes s'endorment avant la course. C'est pour ça que j'ai décidé de faire un double. Personnellement, j'ai remarqué que quand je suis habitué à faire quand même du bon volume, des fois, ça peut arriver que mes jambes s'endorment quasiment pendant l'affûtage parce qu'on bouge significativement moins. Pour empêcher que ça arrive, j'ai fait un double. J'ai fait une sortie d'1h20 le matin, suivie d'un jog 30 minutes en après-midi. Mercredi et jeudi, c'était deux très petites journées avant les courses. J'ai quand même touché à de l'intensité pour la dernière fois le mercredi en faisant 5 fois 1 minute sur route. Mais tu sais, ce n'était vraiment pas grand-chose. C'était juste une petite dernière touche de vitesse avant la course. Fait que là, vendredi, c'était ma première course de la fin de semaine. J'ai fait le kilomètre vertical. Fait que ça, c'était 8,5 km avec 1050 m de dénivelé, si je ne me trompe pas. C'était un effort plus que maximal. C'était vraiment un effort all-out. Mais malgré le fait que c'était un très gros effort, le lendemain, quand j'ai fait mon jog pour aller voir le parcours du up and down, je me sentais quand même très bien. C'est sûr que je ressentais de la fatigue. C'est sûr que je ressentais de la fatigue. Mais musculairement, je me sentais comme si je n'avais rien fait la journée avant. Je ne me sentais pas raqué. Puis ça, je pense que c'est vraiment dû au fait que la course de vendredi, c'était seulement en montée. Donc, il y a beaucoup moins d'impact. Donc, musculairement, c'est beaucoup plus facile. En fait, ce n'est pas plus facile. C'est juste que tu n'as pas besoin de récupérer tant que ça musculairement de cet effort-là. Et là, après, le dimanche, le classique up and down. Ça, c'était 10,5 km avec 450 m de dénivelé positif et négatif. Et là, ça, c'était ma dernière course de la saison. Ça, c'est très bien passé ça aussi. Un effort, encore une fois, maximal d'une durée de 45 minutes cette fois-ci. En conclusion, j'ai vraiment l'impression que mon bloc d'entraînement m'a très bien préparé pour les courses que j'ai faites. Honnêtement, si ça serait à refaire, il n'y a vraiment pas grand-chose que j'aurais changé. La seule chose qui me vient en tête, ça aurait été de peut-être faire un petit peu plus d'intensité dans les sentiers techniques. Parce qu'en Thaïlande, les sentiers étaient surprenamment quand même techniques par moment. Je pense que ça m'aurait aidé de peut-être remplacer un ou deux entraînements que j'ai fait sur des pistes de ski par des entraînements dans des sentiers techniques. C'est ça. Sinon, comment j'établis mes plans? En fait, je ne prépare jamais de plans détaillés de ce que je vais faire à l'avance. La façon que moi, j'aime fonctionner, c'est qu'au début de chaque semaine, je vais regarder un peu ce que j'ai fait dans les dernières semaines avant ça. Puis, je vais analyser comment je me sens à ce moment-là. Puis, avec ces informations-là, c'est là que je vais décider quels entraînements clés que je vais faire au courant de cette semaine-là. Mais, encore une fois, je ne me casse pas trop la tête. Moi, je me dis qu'en autant que je varie avec des intensités plus courtes, des intervalles moyens et des intervalles longs, je pense que déjà là, c'est déjà très bon. Puis, j'essaie aussi de quand même varier aussi le type de terrain sur lequel je fais mes entraînements. Donc, des fois en montée, des fois des montées très à pic, des fois des montées moins à pic, des fois sur le plat, des fois en descente. Fait que tout ça, c'est vraiment en fonction des courses pour lesquelles je m'entraîne. Fait que voilà, j'ai l'impression que ça fait vraiment longtemps que je parle. Puis, j'aimerais ça dire encore plein d'autres affaires, mais là, ça ne finirait plus. Fait que je vais mettre fin à la vidéo maintenant. Si vous avez des commentaires, critiques, questions, vous pouvez les laisser dans les commentaires en dessous de la vidéo ici. Puis, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Puis, on se revoit dans la prochaine. Bye! Sous-titrage ST' 501